Comment vous voyez les grandes lignes d'une presse à la fois pluraliste, pluraliste et diversifiée et professionnelle du point de vue déontologique ? L'éthique, c'est quelque chose de personnel. L'éthique, c'est ce qu'on a en soi. C'est ses valeurs d'éducation. Et l'éthique, ça sert à la déontologie. La déontologie, c'est le collectif. C'est le débat entre journalistes qui échangent sur les pratiques, les bonnes pratiques, qui se souviennent des mauvaises pratiques. Parce qu'il faut se souvenir aussi de ce qui a pu se passer. Et à partir de là, essayer de définir un corps de doctrine minimal sur lequel on puisse être d'accord. On ne sera jamais d'accord sur tout. Jamais. Il y aura toujours un événement ou un autre qui fera que tout à coup on se dise, ah mais on n'avait pas prévu telle situation ou telle autre. C'est pour ça que pour moi, la régulation au sens noble du terme, c'est-à-dire se mettre d'accord, c'est quelque chose qui est évolutif. Vont arriver des chaînes privées en Algérie. Il en est arrivé certaines, il n'y en aura peut-être d'autres. Le débat sera assez simple. Les nouveaux venus auront les mêmes obligations déontologiques, je suppose, que ceux qui étaient là auparavant. Donc ceux qui sont déjà là, ils ont un rôle essentiel, c'est vous qui êtes en train de créer le socle de la déontologie. Dans votre quotidien, ce n'est pas que des discours de la déontologie. La déontologie, c'est votre action quotidienne, vous comme journaliste, dans le choix des sujets que vous faites, dans le choix des personnes que vous interviewez, dans le choix du montage que vous faites. Donc la déontologie, c'est en même temps quelque chose de très structuré, c'est des textes, c'est des obligations, c'est des protections, mais c'est aussi une attitude quotidienne. La presse, les journalistes ont une chance extraordinaire. Moi j'adorais ça quand j'étais jeune journaliste. Quand je me levais et que je partais à la rédaction, je ne savais pas si j'allais rencontrer dans la journée un PDG ou un clochard. Et je trouvais que c'était ça la beauté de mon métier. C'est qu'il fallait que j'ai la même attitude avec le PDG qu'avec le sans-domicile fixe, que j'ai la même façon d'essayer de l'interroger, que je cherche sa vérité, qu'il soit riche ou puissant ou pauvre, et qu'à la fin je sache restituer ce que j'avais vu moi, avec mes yeux, avec ma subjectivité, mais en ayant toujours présent à l'esprit les quelques principes déontologiques que je me suis donnés, c'est-à-dire que ce qui compte ce n'est pas mon opinion, ce qui compte c'est d'essayer de voir quelles sont les opinions qui composent l'opinion. Et c'est ça le métier de journaliste. Ça a l'air facile à résumer comme ça après, c'est compliqué tous les jours. Ce n'est pas un métier facile, c'est peut-être le métier le plus difficile du monde. Parce que chaque jour il se produit des événements sur lesquels les journalistes doivent agir vite, trop vite parfois, sur lesquels ils doivent malgré tout prendre les quelques secondes de recul, de réflexion. Et malheureusement c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui, tout simplement parce que la technologie fait qu'aujourd'hui un événement n'est pas encore terminé, qu'on est déjà en train d'en rendre compte. C'est contre ça qu'il faut lutter principalement. C'est une lutte contre le temps, c'est une lutte contre... Mais bon, encore une fois, les hommes et les femmes sont suffisamment structurés dans leur vie personnelle. Quand il vous arrive des choses dans votre vie personnelle, vous savez réagir. Je pense que quand vous êtes journaliste, vous savez réagir aux événements qui se produisent. Donc vous êtes là aussi pour présenter votre expérience, votre expérience que vous avez vécue en France, mais je suppose que tout au long de votre carrière, vous avez dû vous confronter à d'autres expériences qui auraient pu, du point de vue d'éontologie, éthique et tout ça, qui auraient pu vous marquer. Déjà, il faut éviter de prendre trop de références à l'étranger. Moi, je trouve que chaque pays a son génie personnel et national. D'abord parce qu'il a des situations nationales qui sont différentes. Lors du débat de ce matin, j'ai dit par exemple que je ne partageais pas la façon dont l'autorité de régulation britannique concevait son rôle. Elle le conçoit à l'anglo-saxonne d'une façon très libérale en disant que n'importe qui peut prendre la parole à partir du moment où il paye un satellite. Il dit ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas d'accord dessus. Mais c'est mon avis, c'est l'avis du pays dans lequel je vis. Je suis persuadé, d'ailleurs, que ça se partage, que c'est une valeur commune avec l'Algérie. J'ai participé personnellement, sans chercher à comparer les choses, depuis février 2011 à la création d'une autre autorité, la communication individuelle en Tunisie. J'ai participé pendant des mois et des mois à des débats difficiles, compliqués, avec en plus une presse qui devait, du jour au lendemain, changer d'attitude, changer de comportement. Ça a été compliqué. Ça a été une bagarre de tous les jours. Mais c'est aussi une discussion que moi j'ai eue avec des gens qui sont devenus des amis. Et au fur et à mesure, c'est les Tunisiens qui ont créé leur autorité avec la spécificité de leur histoire récente, de leur histoire ancienne, la spécificité du pays et de la société civile. Il n'y a pas d'exemple à chercher. En revanche, il me semble que des pays comme la Tunisie ou l'Algérie peuvent, parce qu'ils sont en plein débat, essayer de donner des idées. Moi, quand je viens ici, je repars en essayant d'avoir des idées aussi sur l'amélioration de la régulation de l'autre côté de la ministère. Bien sûr, bien sûr. Et moi, sur la prise électronique, particulièrement en ce qui concerne la radio, est-ce qu'il y a certaines... Alors moi, d'abord, je vous adore la radio. Moi, je suis passionné de radio. J'ai chez moi 17 postes de radio. Donc moi, je suis très branché radio. Je me suis beaucoup occupé de radio au CSA parce que je continue de considérer que la radio, qu'elle soit numérique ou analogique, c'est le moyen le plus direct de toucher la population. C'est le moyen le plus démocratique. On achète un poste de radio pour pas grand-chose. Ou alors, quand on est sur la radio, on peut toucher beaucoup, beaucoup de gens. Donc je crois à l'avenir de la radio. En plus, je crois que dans les sociétés comme la société algérienne, qui est une société d'oralité très forte, je pense que la radio, qu'elle soit web ou pas, a une puissance. La seule petite réserve que j'aimais, c'est qu'il faut que les web radios soient comme les radios, qu'elles soient professionnelles, qu'elles ne soient pas le lieu où l'on déverse des choses qui ne sont pas vérifiées, etc. Je pense que ce sont les mêmes racines. Il y a une différence entre la web radio et le site web de la radio. Oui. Mais moi, je trouve... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la communication. Les tuyaux par lesquels ça passe, n'importe peu. Ce qui compte, c'est que quel que soit le tuyau qui transporte l'information, il respecte les mêmes fondamentaux, les mêmes principes. Après, il n'y a pas de différence entre le web radio et... Donc, en deux mots, la déontologie, c'est impartialité, rigueur, exactitude... Dans l'ordre, je crois que c'est rigueur, effectivement, parce que c'est ce qui est le moins compliqué à mettre en œuvre, même si c'est dur, la rigueur. L'impartialité, on l'entre déjà dans le domaine du subjectif, qu'en étant complètement impartial. Grande question. Enfin, je répète ce que je crois, c'est-à-dire que, je l'ai dit souvent, je l'ai dit au début, il y a d'un côté l'éthique. C'est la chose personnelle, pour moi. C'est la chose innée, de certaines façons. C'est ce qu'on vous a donné... Donc, n'importe qui ne peut pas faire journaliste. Mais tout le monde doit avoir une éthique. Et tout de même, un architecte doit avoir une éthique, également. Mais, donc, c'est ce qu'on vous a donné dans votre éducation, c'est ce que vous en donnez vos parents, etc., votre façon de voir la société, déjà d'y vivre dans la société. Ensuite, il y a une responsabilité supplémentaire du journaliste, c'est qu'il est un citoyen, mais qu'il a un citoyen qui a une mission particulière, qui est celle de raconter ce qui se passe dans le pays. C'est une longue responsabilité. Et exercer cette responsabilité, elle doit se faire, selon moi, dans un cadre qui soit le plus régulier possible. Je n'ai pas dit réglementé, parce qu'on craint toujours. Je ne crois pas qu'il y ait de liberté absolue. Je le redis, il y a une phrase d'Albert Camus que j'aime bien, qui est, toute liberté a ses limites, à condition qu'elle soit reconnue par tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada